Brigitte, vous êtes la formatrice de OfCourse Miami. Gilles, vous vous occupez plus de la partie administrative et financière qui est évidemment un point très important lorsqu'on a un projet immobilier ou un projet de rachat d'entreprise. Un point capital puisque évidemment la procédure ici n'est pas la même qu'en France, elle est à la fois plus souple et différente et qu'il est très important d'être encadré à la fois par des agents immobiliers, par des avocats qui sont compétents avec une personne au milieu qui est souvent un directeur administratif et financier. Je vous connais bien Gilles et je sais que vos clients sont entre de très bonnes mains. On ne peut pas partir de zéro. Déjà lorsque l'on arrive ici pour faire des travaux, c'est un enfer, c'est très long. On a affaire en même temps aux autorisations de la mairie, en même temps aux général contracteurs qui sont les entrepreneurs en France qui font des travaux. C'est très compliqué et très très long. Donc le conseil que l'on donne à tout le monde, acheter quelque chose éventuellement à développer mais de déjà fabriquer, de déjà installer. C'est à dire qu'il y ait la cuisine et tout ce qui va avec la cuisine d'obligatoire par la législation. Du coup le premium d'un restaurant est toujours, j'imagine, la valeur du matériel, de l'équipement en général. Alors la valeur du restaurant, cela dépend d'un tas de choses. Est-ce que le restaurant est en fonction ou est-ce qu'il est fermé mais équipé ? Donc cela dépend d'un tas de choses. Il y a de nombreux restaurants à céder. Oui, on en trouve pas mal, oui. On en trouve, je ne sais pas, en ce moment il doit y en avoir, je ne sais pas, une petite cinquantaine. Sur Miami. Sur tout Miami. Absolument. C'est-à-dire que ce n'est pas South Beach et très limité à South Beach, c'est sur tout Miami. Une dernière question pour rester peut-être une dernière fois dans la restauration. Est-ce qu'il y a des quartiers que vous conseillez en particulier ou est-ce que finalement la bonne restauration, le bon concept peut marcher n'importe où ? Ce qui permet donc à certains français de pouvoir acheter moins cher et de s'installer, je ne sais pas, par exemple pas d'oral ou est-ce qu'ils doivent obligatoirement essayer de se rapprocher de lieux extrêmement connus et touristiques comme Miami Beach avec, j'imagine, des loyers et des contrats de plus élevés. Alors, est-ce que c'est au cas par cas ? Il faut faire attention. Miami est une grosse ville et il y a des quartiers ethniques. Donc, effectivement, de mettre un restaurant disons français dans un quartier argentin ou un quartier cubain ou un quartier, il n'y a pas de quartier chinois, mais enfin, dans un quartier particulier, peut-être un risque supplémentaire. Alors, il y a des quartiers touristiques. Ou alors, il faut vraiment un restaurant français très exotique. Mais tout à fait paradoxalement, il n'y a pas de quartier français. Les français sont installés un petit peu partout dans Miami et sont disséminés. Mais il y a des quartiers effectivement où la densité de population est plus importante qu'autre part. Par exemple, parlons de Brickell ou de Downtown, ce sont deux quartiers qui ressemblent plus à Manhattan qu'à Miami Beach et où la densité de population est telle que la clientèle de toute façon y est. Oui, puisqu'évidemment, la hauteur moyenne, l'ombre d'étages moyens dans un quartier comme Brickell, c'est à peu près combien dans l'étude ? 35 étages. Oui, 35 à 40. C'est quand vous avez 35 fois la population d'une quartier qui n'a qu'un état. Absolument. Par exemple, à Brickell, vous ouvrez un restaurant, enfin, vous rachetez un restaurant. Dans l'environnement immédiat, il va y avoir à peu près 10 000 personnes qui y vivent. C'est la population de South Beach en entier. C'est-à-dire que, et encore, South Beach est un petit peu mal choisi par moi parce que South Beach est le quartier des touristes. Donc, il y a quand même beaucoup de mouvements. Mais vous avez... Pardon, est-ce que vous m'avez compris ? Je sais que South Beach est un terme très utilisé par, évidemment, vous et moi parce qu'on habite ici. Quand on est en France, on parle de Miami Beach. Est-ce que vous pouvez définir un tout petit peu South Beach ? Alors, South Beach, c'est une partie de Miami Beach. La partie ? La partie sud. La partie sud et touristique. La partie sud et touristique qui vivent beaucoup la nuit. Voilà, c'est le quartier où il y a toutes les boîtes de nuit, entre autres, et beaucoup, beaucoup de restaurants. Mais avec des loyers extrêmement élevés. Donc, quand on arrive aux États-Unis, à Miami en particulier, je pense qu'il faut peut-être, à moins d'avoir d'énormes moyens, éviter de cette partie de Miami avec des loyers qui peuvent aller de 20 000 à 50 000 dollars sur Ocean Drive, par exemple. Ou en plus. Ou en plus. En fait, il y a deux rues dans South Beach qui sont très, très connues, qui sont l'équivalent des Champs-Elysées en France. C'est Ocean Drive, qui est le long de la mer, et Lincoln Road, où il y a tous les magasins et beaucoup, beaucoup de restaurants. C'est l'équivalent des Champs-Elysées en France. C'est l'équivalent des Champs-Elysées en France.